« Saisis la vie » Docteur Walter L. Wilson, un médecin, vous parle. Un géant apprend à connaître ce qu'est l'amour. Un très grand jeune homme travaillait dans un magasin de la ville de P. Il dépassait de la tête et des épaules tous ses compagnons. Il était splendidement bâti et avait un beau physique. Ses amis l'aimaient beaucoup. Il était aimable et courtois dans ses actes et dans sa manière de vivre, mais il était incrédule. Il paraissait prendre un plaisir particulier à critiquer Dieu. Ceux qui le connaissaient le mieux et qui l'aimaient le plus étaient ses amis chrétiens. Son attitude à l'égard du Seigneur pesait comme un fardeau sur leur cœur. Ils priaient souvent ensemble pour qu'ils se convertissent. Hache, notre géant, n'allait que rarement à l'église. Il n'avait aucun intérêt pour la religion à part l'habitude d'en faire le sujet de ses plaisanteries. C'était un jeune homme bien élevé et il avait appris à se servir d'argument habile contre le christianisme en faveur de son athéisme. Par la bonté du Seigneur, j'eus l'occasion de passer un dimanche dans la ville de P et l'on me demanda de donner un message dans l'église que les amis du géant fréquentaient. On envoya un mot à Hache lui indiquant qu'un docteur en médecine parlerait ce soir-là sur l'amour de Dieu et on le priait de faire acte de présence. À la grande surprise de ceux qui l'avaient invité, il accepta d'emblée en se disant à lui-même qu'il écouterait plus volontiers un médecin qu'un prédicateur. La présence du jeune homme et son état d'esprit m'étaient inconnues à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit, lui, le connaissait et me poussa à choisir comme texte, 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Le sujet intéressa beaucoup le jeune homme car il avait souvent déclaré que si Dieu était amour, il ne pouvait y avoir d'enfer et qu'un Dieu d'amour ne punirait jamais des hommes pécheurs. Il ne pouvait pas concilier l'amour de Dieu avec ses jugements et par conséquent, il les rejetait tous en bloc. Le sujet fut développé sur trois aspects particuliers. L'amour de Dieu pour son Fils, son amour pour les chrétiens et son amour pour le monde perdu. Je cherchais à démontrer que si Dieu aimait son Fils, il devait alors punir les ennemis de ce Fils. Le châtiment que Dieu infligerait aux ennemis de Christ devait prouver d'une manière concluante l'amour de Dieu pour ce Fils. Je me servis pour illustrer ce point d'un incident qui s'était produit dans une autre ville. Un homme d'affaires important dans cette localité s'était détourné de la foi de ses pères pour prendre la position athée selon laquelle un Dieu d'amour ne punirait pas les pécheurs. Ayant entendu parler de cette déclaration, j'allais trouver mon amie dans son bureau et lui dit « J, vous avez une petite fille, n'est-ce pas ? » « Oui, dit-il, et je l'aime tendrement. » « Quel âge a-t-elle maintenant ? » lui demandai-je. « Elle vient d'avoir douze ans, » répondit-il. « Est-ce que vous l'aimez ? » « Si je l'aime, je vis pour elle. Ma vie est programmée pour son plaisir à elle. » « Bien, » dis-je encore, « supposons qu'en arrivant chez vous ce soir, vous trouviez une brute avec votre fille au milieu des arbres qui entourent votre maison. Il est en train de la battre. Il l'attaque. En réalité, il est en train de lui enlever la vie. Supposez que je vous observe pour voir quelle sera votre réaction. Comment pourriez-vous me prouver le mieux que vous aimez votre enfant ? » Je vis le visage de J sans pourpré, ses lèvres étaient pincées, ses poings serrés. La rage éclatait sous son regard. « Walter, » me dit-il, « cet homme n'aurait pas besoin des pompes funèbres quand j'en aurais fini avec lui. Je le déchirerai en morceaux. » « Jim, » lui dis-je, le regardant droit dans les yeux, « qu'est-ce qui vous permet de penser que Dieu, qui aime son fils unique, ne punira pas terriblement ceux qui haïssent ce fils et parlent méchamment de lui ? » « Merci, Walter, » me dit-il, « je vois quel insensé j'ai été. Je vais brûler ce soir même dans mon fourneau toute cette littérature et je retournerai à la foi de ma mère. » Alors que je racontais ce fait du haut de la chair, le géant, penchant d'avant, regardait intensément et écoutait de toutes ses fibres. C'était une nouvelle pensée pour lui que la justice comme le jugement sont des preuves d'amour. Je poursuivis mon allocution et posais la question. Comment Dieu peut-il manifester le mieux son amour pour les chrétiens qu'en les séparant pour toujours de ceux qui les haïssent, en jugeant et punissant ceux qui ont persécuté et injurié le peuple de Dieu ? Il les séparera comme on sépare les brebis des boucs, l'ivraie du blé et le levain de la farine. Comme ce qui est faux de ce qui est vrai. Dieu a dit qu'il aimait le monde. Il prouve son amour en donnant à chacun ce qu'il veut. Leur désir est d'exclure Dieu de leur vie. Ils veulent les bénédictions divines mais non la présence de Dieu. Ils veulent les dons du Seigneur mais pas la puissance du Seigneur. Puisqu'ils désirent se débarrasser de Dieu, il ne peut rien faire d'autre que de les envoyer dans les ténèbres du dehors où on ne peut plus les atteindre, ni Dieu, ni ses bénédictions. Les impies seraient malheureux et misérables s'ils étaient introduits dans le ciel. Ainsi Dieu les enverra là où il n'y a pas de ciel. Le sermon était terminé. Notre ami le géant s'en alla vers la sortie et rentra en hâte chez lui. Il ne désirait parler à personne. Il ne voulait pas de visite. Il se glissa dans sa chambre et là, pendant les heures de la nuit, il cria à Dieu pour obtenir miséricorde. Là, seul, il accepta son sauveur. Le lendemain matin, Hach téléphona à ses amis. « Je crois que Dieu est amour, dit-il. Je crois qu'il l'est vraiment et qu'au lieu de me précipiter en enfer, il a envoyé son fils pour me sauver. Dieu a raison et moi, j'ai tort. Combien il a été merveilleux de me sauver quand j'étais son ennemi et de racheter mon âme. Je désire beaucoup vous voir et tout vous raconter. » Le géant était devenu petit. Son orgueil avait disparu, sa suffisance avait été écrasé. Il tomba au pied de Jésus-Christ et devint un humble serviteur au service du maître. Peut-être que vous qui lisez cette histoire, vous avez été la victime de la même hallucination de Satan en ce qui concerne les jugements de Dieu. Que la raison prévale dans votre esprit. Ne voyez-vous pas que l'amour défend l'être aimé par le jugement et que l'amour de Dieu s'exprime dans le don de son fils et par son jugement du péché sur la personne de son fils ? Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC librairie chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargements gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez AW pour Wilson et une fois trouvé cet ouvrage « Vie et santé spirituelle », vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'une minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, playlist de quantiques mises en parole, plus de 1000 quantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD tournesol que nous avons lues avec caméras de documents, plus de 80 vidéos et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèque chrétienne .fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo !